Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Qu'on peut décrire à nous bienfaits comme récompenses de bannes qui font vivre dans l'obéissance à Allah. Il va en être la même. Essayez de penser à une cour qui bannent quelque chose qu'on souhaite leur dîner et qu'on connaît, Inch'Allah, d'un djannal à vous de nous. Imaginez. Il y a beaucoup. Qu'il soit à côté manger, qu'il soit à côté boire, qu'il soit à côté tranquillité, il y a les mêmes. Pour chacun de nous, il est différent. En même temps, qu'on va l'apprendre que djannal, c'est une place qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour enlève toute négativité qu'il a. Tout négatif. Sommet. La fatigue. Même manger pour la faim. Vous connaissez d'un djannal où on mange pour la faim, ça, hein? D'un djannal où on boit pour la soif. Où manger boit pour plaisir. N'est-ce pas de plaisir. N'est-ce pas de plaisir. Quand on m'a dit, on va dire, on finit manger au ventre, il est plein où. On va dire, quand on a parlé à l'arrivée, on va dire, allez, fais-vous plaisir. Tu as mangé, tu as fait du plaisir. Tu as fait un plaisir. Tu as fait un plaisir. Il va mettre ça là, le contre-bail. Il va dire, il va faire un plaisir. Souvent, il me plaît le lien. Pourquoi il est allé, il est tombé, le sac vide, pas tombé, ça. Le sac vide, pour des bouts, il faut être rempli. Donc, il est pour aller. Souvent, il me plaît le lien. Mais j'ai dit, la bouche a demandé. Hein? La bouche a demandé. On dit, ce la bouche causée. Papa membre sur les cours, Selma. Pas en tant qu'il membre sur les cours. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il le fait qu'une personne, avant les rentes de Jannah, il faisait passer à une place qu'il appelle le bassin du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Haud du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis, quand c'est le bassin là, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fait nous boire sur l'ami comme ça. Quelle la fène oubine pour me qu'un bandi mouna. Une fois qu'il vous boire là-dedans, jamais ou pas, jamais ou soif. Sur le grand air, il y a un mois pour un mois. Carré, carré. Qu'est-ce qu'on fait dehors ? C'est une petite chose qu'il vous demande ça. Pas ce que vous voulez dire que vous voulez protéger contre l'enfer. Non. Ou vous voulez faire que vous voulez voir depuis l'ami moubarak là. Vous augmentez la conviction là-dedans. Donc, nous continuez la fatigue, maladie, toilette, tout cela, puis-là, 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 puis-là. Mais là-dedans, il y a une petite chose qu'Allah subhanahu wa ta'a précisé. Quand vous réfléchissez là-dedans, vous comprenez comment Allah subhanahu wa ta'a vraiment qu'on peut récompenser nous. Vraiment, il peut récompenser nous ou 20 à boeuf déjà qu'il nous le fait. Pour ça, la robe-là, il ne m'azine ça, il n'amène nous comme une de bannes caractéristiques d'un habitant de Jannah. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'a dit nous ? La yadhoukouna fiha al-mauta illa al-mauta tal-oula, wa waqawhum azab al-jahim. La yadhoukouna fiha al-maut, fiha en don de la Jannah, la yadhoukouna, je pars pou goutte al-mauta l'amour. Qu'est-ce que vous connaissez qui veut dire ? Si vraiment Allah subhanahu wa ta'a là, fait moi, si je comprends ça, moi, je comprends qu'il y a l'éternité, peine à l'amour frère. Qu'on est qui appelle peine à l'amour ? Fais peine à l'arrêté là. Qu'il a mangé un goûter. Il l'a l'mauta tal-oula. C'est un premier l'amour là. Qu'est-ce qu'il était un premier l'amour là ? Ça qui nous gagne une chale de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans là. C'est ça tout seul fini. Qu'est-ce qu'il y a de l'amour là ? Nous vivons une seule fois. Au fait, nous vivons tous les jours. Moi qui nous mot une seule fois. Parce que c'est une seule fois qui nous mot là. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour là. Pas qu'il y a de l'amour là. Comment on rentre dans le monde dans le monde ? C'est-à-dire qu'il y a de l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a de l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a de l'éternité. Qui s'adounait là, vous ? Qui s'adounait là 50 ans, 60 ans ? Si nous mettons extra time, nous, nous vivons 30, 80 ans. Tout va arriver à 110. Tout va arriver à 120. Impossible. Nous on peut dire impossible en d'autres capacités à Allah, nous. Et que c'est-à-dire qu'il y a de l'amour là, avec tout le monde qui nous mange, il y a de l'amour là. Et qu'on a de l'amour là. Nous nous connaissons que nous mangeons. Ensuite, avec le système de la vie, vous pouvez accepter, ou même vous pouvez vivre sans dire, vous allez à l'atteindre. Mais seulement comparé au-dessus qu'Allah est réservé là-haut. Chers frères et sœurs, là-haut c'est l'éternité. Si ce m'a réussi arrivé, vous avez compris ça. C'est-à-dire qu'il y a une question de temps. Il y a une question de temps, ça. Quelle est son arrivée ? La moitié de toute la vie, il finit à aller. Reste la moitié, c'est-à-dire. Il ne prend pas la paix. 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 Trois corps de toute la vie, il fait qu'il ne prend pas la paix sauf qu'il y a une paix-la. Une fois qu'il y a une paix-la passée, C'est l'éternité qui peut être à nous défendre. Allah subhanahu wa ta la cause, l'amour, une seule fois quand il peut décrire les caractéristiques d'un habitant djannah. Juste pour nous comprendre, la fatigue, la maladie, manger, boire, toilette, tout ça, ce n'est pas possible. Mais l'amour aussi, tu n'as pas besoin. L'amour aussi, tu n'as pas besoin. Ça veut dire que dans djannah, tu n'as pas envie de prendre Ferrari, tu n'as pas envie de payer, et tu n'as pas le compte, tu n'as pas besoin d'être une sénance, hein? L'idée n'est pas le compte en 1996, il n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin d'arriver à toi, parce que tu n'as pas besoin d'amour là-bas. Mais qu'est-ce qui t'as besoin pour ça aujourd'hui? Ici, d'un taureau d'apprendre, il n'est tombé blessé là. D'un djannah, il n'est tombé blessé. Qui a l'air réservé pour nous à l'autre? Qui a l'air réservé pour nous? Qui a l'air réservé pour nous? Puis, tu as trouvé sa un dvernaine là jolie, bon, attractive et que faites ? Pour vous? C'est ceci. Et un point pour nous réfléchir, pour nous terminer, pour nous commencer, Inch'Allah, vous connaissez, si une personne, je veux dire qu'on dit une personne, une personne qui a la foi, qui a l'Iman, C'est ce qui réfléchit, quand le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, dit, place qui a une foi, prend à Jannah, une foi. Qui a une foi, qui a une foi ? Un mètre cinquante ? Ou mettez-le en long ? Ou tournez-le ? Combien places il prend ? Place qu'il prend de Jannah, sa foi-t-la, c'est-à-dire qu'il y a-t-il ? Il prend de Jannah avec tout ce qui est contenu, il prend de 6 places, une foi, c'est-à-dire qu'on mette ça, sa foi-t-la, mais pose une foi-t-la, c'est-à-dire qu'il y a-t-il ? Il reste comme il y a, il reste sans d'arroge à se dire. Il y a un compensat d'une personne qui veut faire. C'est pour ça, pour une personne, l'envie de Jannah, ce n'est pas qu'il y a besoin de lire, mais qu'il y a besoin de réfléchir, qu'il y a dans de Jannah. Vous trouvez-le, il y a un livre description de Jannah, il y a assez d'une seule nuit de lire. J'ai dit, « Ah non, tu ne veux pas lire de Jannah ? » Il y a une nuit de lire qui te lire. Je me dis à Jannah, comment elle-même, comment elle-même, comment elle-même, comment elle-même faire ? Tu ne veux pas lire de Jannah ? Parce que ça, qui est là de Jannah, il ne faut pas faire une lecture, ça. Il veut faire une lecture afin qu'il te mette. Mais, médite-le là. À ce moment-là, qu'il y a de toi. Il faudrait rester, méditer, comporter. Mais, à la fin, vous trouvez sa dunya-là qui l'est représentée. Donc, quand nous avons dit Ayat 56, chers frères et sœurs, acceptez que nous trouvons, Allah subhanahu wa ta'ala, les phénomènes. Une de nos qualités, qui est en habitant de Jannah, c'est qu'il y a de l'amour. C'est 2. Je contemporary les chrènes de Cways guide. Note qu'il y a tout ce qui est dansable.